Générique 7h30 en étant en direct sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images et en 8 minutes, on va faire un tour complet de l'actualité lilloise. D'abord en ce vendredi, vos prévisions météo avec, attention, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest ce matin. La région devrait d'abord profiter d'un temps en sec et plutôt ensoleillé. Puis assez rapidement, les nuages feront leur retour à portant grisaille et averse. Le littoral sera le premier concerné au fur et à mesure de l'intérieur des terres. Puis la métropole lilloise sous la pluie cet après-midi. Les températures tout de même 22 degrés à Lille au maximum. Et puis rapidement, beaucoup moins, 17 ou 18 degrés dans l'après-midi en fin de journée. Les prévisions complètent bien sûr après ce journal. A la lune d'abord, l'actualité sociale avec ces manifestations des retraités hier contre la hausse annoncée de la CSG. Plus de 1200 personnes ont défilé à Lille. Plusieurs syndicats avaient appelé au rassemblement pour dire stop à la précarisation des retraites. Pour rappel, la CSG participe au financement de la protection sociale. Et le gouvernement veut l'augmenter de 1,7%. Ce qui servirait à compenser la suppression des cotisations au chômage et maladie pour les salariés du secteur privé. Mais pour ces retraites, pour qui les pensions n'ont quasiment plus augmenté depuis 4 ans, c'en est trop. Au fond, on écoute ce représentant de la CGTIA, Dunkerque, au micro de Vincent Vieillard. Il y a beaucoup de retraités. Il y a plus de 4% de retraités qui n'ont pas de complémentaire santé. Il faut l'appeler comme on le doit, la complémentaire santé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des petites retraites. J'ai encore vu hier sur le marché une personne qui a fait 43 ans de travail dans plusieurs sociétés et ils gagnent 879 euros par mois. Alors quand vous voyez ça, manger, vivre et essayer de survivre, je ne vois pas comment ils peuvent se soigner. Autre titre de l'actualité, l'aide au rhum installé dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, près de 1000 personnes vivraient dans des bidonvilles et des squats autour de l'agglomération. Au quotidien, les associations oeuvrent donc en matière de scolarisation ou de santé. L'inter-collectif 59-62 fait d'ailleurs ses 10 ans cette année et organisera le 7 octobre prochain une journée débat et table ronde avec les pouvoirs publics, les élus locaux et les associations. Le but étant de sensibiliser à la réalité de ce que vivent les familles et trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. Écoutez ainsi Dominique Planck, coordinateur de ce collectif de soutien au rhum à Lille. Ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'il y a des expériences qui peuvent fonctionner, qui fonctionnent. Il y a des gens qui accèdent au logement, il y a des gens qui accèdent au travail, ce n'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des enfants qui réussissent à l'école. Et il y a un problème de santé qu'il faut résoudre parce qu'on ne peut pas laisser des gens dans des situations sanitaires dans lesquelles elles sont. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que ces exemples qui sont malheureusement trop rares pourraient être généralisés. Ça nécessite un peu de volonté, de volonté politique. Mais ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'il y a des bénévoles, il y a des associations qui sont prêtes à aider les pouvoirs publics. Et que si tout le monde agissait ensemble, c'est un des thèmes de notre journée, on aurait des résultats bien plus rapides et plus efficaces. Cette journée de débat donc au soutien de soutien au Rhum le 7 octobre à l'île, la salle Courmont-Porte d'Arras. Quelques mots également pour vous présenter le nouveau au directeur du centre Rallye, Hugo Ré, 28 ans, auparavant dirigeant d'un centre commercial en région parisienne. Il veut faire plus qu'un empilement de magasins et d'enseignes, un lieu de vie au cœur de ville pour Rallye, le développement des nouvelles tendances, un renouvellement constant de l'offre de magasins. Il était hier notre invité sur le plateau, Hugo Ré, directeur de Rallye. On fait très attention à notre mix de boutiques, à notre offre, donc on le renouvelle régulièrement et ça passe par l'arrivée de blockbusters comme Primark ou Uniqlo. On va accueillir Sostrengren notamment bientôt, Armani, Skechers dans les mois à venir. On ne change pas du tout l'ensemble de nos boutiques régulièrement, c'est une petite partie, on essaie de changer 10% par an afin de renouveler et d'adapter notre offre à nos clients. En bref, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie en visite dans le Nord aujourd'hui, il sera d'abord à Petite Forêt, près de Valenciennes, pour rencontrer les salariés du site d'Alstom, le constructeur ferroviaire. Et puis il se rendra au congrès de l'ordre des experts comptables qui se déroulent cette semaine à Lille Grand Palais. Au chapitre fait d'hiver, deux infos d'abord à Wattrelo, trois voitures incendies dans la nuit de mercredi à jeudi. Les secours sont intervenus à temps avant que le feu ne se propage aux habitations voisines. Un suspect a été interpellé en flagrant délile, il pourrait être l'auteur de plusieurs incendies ces derniers mois dans la ville. À l'homme, la bijouterie Histoire d'or a été braquée hier matin. Deux hommes armés et cagoulés ont forcé les vitrines avant de repartir avec plusieurs dizaines de bijoux. Le montant du butin n'a pas été dévoilé. Dans le reste de cette édition, à l'enversaire, en images ces derniers mois, les habitants du Paco Vendrac ont repris en main les espaces verts. 150 mètres carrés attenant aux immeubles, d'abord retournés par les services municipaux, puis entretenus directement par les riverains. Les parents et les enfants viennent ici régulièrement en planter eux-mêmes et tous s'occupent de l'entretien de ce lopin de terre. L'objectif est de permettre à tous de reprendre contact avec la nature, même en pleine ville. L'idée est aussi de sensibiliser les habitants pour qu'ils ne jettent plus leurs mégots de cigarette, leurs déchets, ou qu'ils ne laissent pas leurs chiens faire leurs besoins sans ramasser. Explication au micro de Céline Uré. Il y a des affiches sur les déchets, les mégots, les animaux, et il y a aussi pas mal de bouche à oreille. Donc on en parle autour de nous, comme les habitants viennent au centre social, on en parle justement, on leur dit de faire passer le mot. Donc petit à petit, ça commence à entrer dans les consciences, mais ce n'est pas évident. Parce que c'est vrai qu'au final, on est à la fenêtre, on jette son mégot, c'est humain. Donc ça va venir progressivement. On garde espoir et on est motivé et on est optimiste. D'autres images aussi pour évoquer l'opération J'imagine mon cœur de ville à la Madeleine. La ville lance en effet une consultation publique pour l'aménagement de son centre historique. Durant trois mois, les habitants vont pouvoir donner leurs idées via une boîte installée devant la médiathèque Place du Marché. Les Madeleinois sont d'abord invités à raconter leurs propres souvenirs vécus autour de cette place. Et puis en octobre, ils pourront livrer leurs idées de réaménagement. Pour finir en décembre, la médiathèque accueillera une expo reprenant les différentes idées reçues avant les travaux espérés par le maire de la Madeleine avant la fin du mandat, c'est-à-dire 2020. On écoute d'ailleurs Sébastien Leprêtre au micro d'Idylle Gunay. Dans le langage courant, c'est la place du marché. C'est comme ça qu'on l'appelle, que les Madeleineuses et les Madeleinois l'appellent. Mais c'est la place des déportés et fuyés. C'est ici à la fois le cœur géographique, mais aussi le cœur historique de la ville de la Madeleine. Il y a beaucoup d'équipements publics qui sont venus se grapper autour de ce cœur de ville avec des évolutions, des changements de destination de certains bâtiments. On a la médiathèque qui est à deux pas d'ici, qui auparavant accueillait le CCS et la police municipale. Chacun a un souvenir récent, plus ou moins lointain, avec cet espace. Et donc la première démarche d'ailleurs qui va mailler cette consultation, ce sera celle qui consistera à faire appel à la mémoire des habitants, leur demandant de nous raconter un souvenir qu'ils ont avec la place du marché. Fin de cette édition, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo à suivre dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada